C'est un petit incident tout à l'heure et qui me conduit à rappeler cette préoccupation que vous aviez exprimée, dans le même sens que moi tout à l'heure, sur l'importance de la dimension humaine dans ces opérations. Et bien tout à l'heure, la présidente de la CEMAD s'est garée pour venir ici. Et elle s'est fait interpeller par un voyou qui lui a dit de ne pas se garer là, car c'est ici qu'il pratique son commerce, et vous savez de quoi il s'agit, et que la voiture de l'arrêt là va gêner son commerce. Et donc c'est dire combien il est crucial de travailler sur ces quartiers. Comment c'est crucial de ne pas limiter cette notre prévention à la simple émergence et érection de bâtiments. Il s'agit de traiter aussi la cohésion sociale. Et pour traiter la cohésion sociale à l'homme d'une opération aussi importante de renouvellement urbain, nécessairement qu'il faut associer les habitants en amont, à la réflexion, et pendant, et aussi au stade du bilan, qu'ils devraient périodiquement intervenir pour qu'on soit sûr que nous sommes sous la bonne trajectoire. Donc je voulais vous dire que le président Éric Géalton de Bala ce matin, il m'a demandé au pied levé de le représenter, ce que je fais depuis la première phase de nos rencontres ce matin. Et aujourd'hui, la ville des Abîmes, qui est aussi une pièce maîtresse de cette opération menée par Cap Excellence, et représentée par des élus qui auront l'occasion d'aller dans le front, la tétifoule, Rosan Rose-Duel, le premier adjoint, Fabère Michéli, et ils auront l'occasion d'aller dans le détail de ce que cette opération permettra de faire aux Abîmes, et Mme André-Cosema aussi, qui est un acteur administratif et technique majeur, aura l'occasion de présenter le détail de ces opérations. Pour ma part, vous devez la représentation formelle du président, je souhaite vous dire, en tant que maire de votre chapitre, que la signature de cette convention pluriannuelle est une étape cruciale, qui vient céder le partenariat et l'engagement de plusieurs acteurs, plusieurs partenaires, que sont l'État, l'ANRU, le département, la région, Cap Excellence, l'Armos, les bailleurs sociaux, plus individuellement, mais également par l'intermédiaire de leur organe représentatif, qui est l'Armos, la CEMAG, le SICOA, la SIG, et tous, tous les bailleurs sociaux, tous les acteurs sont mobilisés afin de faire de cette opération une réussite.